Merci de nous avoir rejoints, merci Jean-Jacques et Emmanuel, c'était là encore, on voulait faire sens, on voulait mettre des éléments différents, mais on voit bien, tout ça se regroupe, et finalement ce que vous avez dit, c'est qu'il faut le consommateur d'un côté, il faut le producteur de l'autre, et puis il y a le politique, tout ça, en fin de compte, ça marche quand ça marche ensemble. Alors, on va passer à la santé, et en fin de compte, on est dans les mêmes problématiques, surtout qu'on a parlé de santé intégrative, de santé holistique, on verra bien que c'est encore une fois une vision globale, évidemment, il y a du sens, il y a du lien, ne serait-ce qu'avec la manière dont on se nourrit, par exemple, ça nous relie à l'agriculture, ou la manière dont on vit, ça nous relie, par exemple, à l'habitat. Alors là, je, donc voilà, salut, à bientôt, si encore à vous, au revoir, voilà, donc là, en fait, on s'était dit, il y a une approche occidentale de la santé, qui est très, très limitée, sur une vision très, très technicienne, et focalisée sur le problème, sur la personne, non pas sur la personne, mais sur son problème à elle, quoi, voilà, et donc, on s'est dit, mais il se passe là aussi quelque chose, il y a aussi des évolutions très fortes dans les manières d'aborder le soin, dans les manières d'aborder la santé, et tout ça fait complètement sens avec ce dont on a parlé jusqu'à présent, et avec toute la journée sur laquelle on s'est organisé. Alors, première, alors là encore, je vous avais dit, à chaque fois, ce sont des formats un petit peu différents, avec un nombre d'intervenants un petit peu différent, donc là, voilà, on va être sur un temps un petit peu plus long, avec plusieurs intervenants. Alors, d'abord, je vais demander à Véronique Suissa, vous êtes docteur en psychologie clinique, vous êtes directrice générale d'une association, la toute nouvelle agence des médecines complémentaires et alternatives, dites-nous pourquoi cette agence, et dites-nous aussi, je la vous vois, là, on devrait se tutoyer, et quel est le lien, justement, avec cette notion de santé intégrative, sur laquelle on a voulu faire un focus ? Alors, merci pour la question. Alors, la création de cette agence, elle répond simplement, donc, je dirais, d'une part à un besoin de société, et d'autre part à une problématique de terrain. Alors, un besoin de société, parce que ces médecines complémentaires et alternatives, déjà, elles sont très prisées par les Français en général, et en particulier par les personnes malades, je pense notamment aux personnes atteintes de cancer, mais il y a un besoin aussi, parce que justement, les besoins en santé, ils ont évolué, il ne s'agit plus aujourd'hui uniquement de guérir, d'une maladie ou de traiter un symptôme, mais aussi de prendre soin, de personnaliser la prise en charge, au regard, justement, des besoins spécifiques des personnes. Cela étant, enfin, la problématique actuelle de terrain, c'est que ce champ, il n'est actuellement pas du tout structuré, ni en matière de formation des praticiens, ni en matière de réglementation de ces pratiques, ou encore d'intégration de ces pratiques. Et concrètement, dans la réalité de terrain, c'est qu'une même médecine complémentaire, elle peut être dispensée par un praticien formé, dans un cadre adapté, sécurisé, mais aussi par un praticien qui ne serait pas suffisamment formé, voire un charlatan. Et du coup, l'objet même de cette structure, de cette association des médecines complémentaires, c'est justement d'essayer de contribuer à structurer ce champ, à la fois en portant des recommandations dans le domaine, on est là plutôt dans le pôle réflexion de ce qu'on fait, mais aussi en portant des initiatives en faveur d'une intégration cohérente de ces pratiques, c'est-à-dire en faveur d'une médecine. Et l'objet de cet agent, je dirais aussi que c'est d'être au plus près des réalités des personnes et de leurs besoins, en identifiant notamment leur attente, et en leur permettant aussi de participer activement à cette démarche. Et c'est justement tout l'enjeu du réseau citoyen, des médecines complémentaires qu'on vient de lancer, et qui permettra à chacun, à l'usagéonie, aux praticiens, aux soignants, aux patients, de s'exprimer dans le cadre de consultations citoyennes ou de débats à thématiques. Et pour répondre au deuxième volet, pour finir sur le deuxième volet de la question, son lien avec la médecine intégrative, je dirais que c'est le fait que de nombreuses de ces pratiques, elles s'articulent pleinement avec notre médecine, et c'est le sens même de la médecine intégrative, c'est-à-dire articuler des savoirs, des méthodes, des soins, qu'ils soient de nature conventionnelle ou non. Et je pense, et je terminerai sur cette idée, qu'on chemine très clairement vers une médecine intégrative, à la fois dans nos centres de soins, avec les sorts de médecine complémentaires dans les hôpitaux, les EHPAD, mais aussi en dehors, à travers notamment les sorts de dispositifs d'accueil vraiment non médicalisés, et je sais qu'on entendra aussi aujourd'hui. Merci, et finalement, ça fait sens avec ce dont nous parlait tout à l'heure Jean-Philippe Quérard, c'est-à-dire, finalement, l'agriculture évolue aussi parce que les consommateurs évoluent, d'une certaine manière, la médecine évolue aussi parce que les consommateurs veulent autre chose. On est aussi dans ce lien-là. Voilà. Alors, docteur de Normandie, cher Philippe, le docteur de Normandie est un chirurgien de réputation mondiale, une des références absolues dans son domaine, et même de la neuro-orthopédie, pour être très précis. Et c'est intéressant qu'un chirurgien, souvent les chirurgiens, sont les plus techniciens d'une certaine manière, et pensent, réfléchissent, s'intéressent justement à cette notion de santé intégrative. J'aimerais bien, tout simplement, Philippe, que tu nous définisses cette approche holistique, finalement, du soin. Oui, et merci, Celle. Et également, peut-être rappeler pourquoi j'y suis arrivé, en fait, parce qu'effectivement, je m'occupe et je fais de la chirurgie sur des personnes vivant avec un handicap qui ont des grandes déformations. Je suis chirurgien à gare, je travaille avec beaucoup d'équipes au niveau national et autres, et en fait, on s'est très vite rendu compte que dans toutes nos propositions médico-chirurgicales, on avait des limites, et qu'effectivement, de toute façon, nous, on n'arrivait jamais à guérir, on ne faisait qu'améliorer, on montait un barreau de la marche, et en fait, les personnes avaient des besoins qui étaient des besoins très globaux, parce que certes, on corrigeait quelque chose, mais il restait des problèmes de douleur, il restait des problèmes de sommeil, il restait de multiples difficultés pour la personne. Je pense qu'on en reparlera, exactement, sur ce même sujet, sur la cancérologie, et avec l'impact des traitements, Alain nous en parlera. Et donc, rapidement, on s'est quand même posé la question collectivement, au niveau des professionnels, sur comment on pouvait faire pour répondre à ces besoins des personnes qui continuaient, entre guillemets, à être dans une logique de souffrance, et nous disaient, mais comment on peut faire pour améliorer ma douleur, mon sommeil, alors qu'on était, nous, arrivés un peu à nos limites de notre système. Et c'est là où on s'est rendu compte, mais là encore, c'est un travail collectif de maturité qui se fait à la fois dans cette confrontation positive entre les professionnels et les usagers de la santé, qu'il fallait qu'on arrive à avoir une vision qui soit une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. En fait, on s'est rendu compte très vite que cette vision de la médecine, même si je suis un angien très allopathique, très de l'organe, elle avait besoin de se réfléchir dans une vision beaucoup plus globale. Et en plus, je m'occupe beaucoup de ce qu'on appelle la spasticité, c'est-à-dire tout d'un coup des muscles qui se mettent à marcher beaucoup trop fort. Et on s'est vraiment très vite rendu compte, tous les spécialistes qui s'intéressent, que ça dépend beaucoup de cofacteurs, qui ne sont pas que des cofacteurs qu'on pourrait appeler organiques proprement dit. Mais on voit bien que le stress peut avoir une influence. Et donc, cette vision de la prise en charge, beaucoup plus holistique, avec une approche qui ne soit pas uniquement l'approche de l'organe, mais dans une vision globale, est essentielle. Regardez par exemple dans les Parkinson's, on s'est rendu compte qu'en faisant de la musique, on arrivait à modifier et à progresser de façon importante la marche du Parkinsonien parce qu'on arrive à modifier un certain nombre d'éléments structurants au niveau du cerveau et en particulier sur tout ce champ des endorphines. Et je trouve, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'après avoir vécu toute cette période, on a fait des succès extraordinaires grâce à notre médecine allopathique. Et comme l'a dit Véronique, il est hors de question de faire une opposition. On est bien dans une logique de complémentarité. Mais on est en train de découvrir quelque chose qui paraît du bon sens paysan, c'est que le cerveau, il influe directement sur l'organe. Et que si on a une vision que d'organe et pas une vision de globalité, on est limité dans notre action. Et cette vision, qui est une vision vraiment beaucoup plus holistique de la personne dans sa globalité, permet de nous répondre, et en tout cas nous interroge et doit nous répondre en mettant en place un certain nombre de solutions qu'on construit avec les personnes. et ce qui pose le problème de l'évaluation, je pense qu'on en parlera parce qu'une activité ne marche pas forcément pour tout un chacun. Et donc c'est une vision vraiment très personnalisée. Et je trouve que là encore, ça nous ouvre un champ passionnant qui est ce champ vraiment de la personnalisation et de la co-construction. Merci. C'est assez intéressant de terminer sur la question de la personnalisation. Tout à l'heure, on a eu un temps autour de la pédagogie. On disait d'un côté, il y a une massification de l'enseignement et en même temps, il y a un besoin de personnaliser. D'une certaine manière, la santé, il y a une massification, les techniques et autres, et en même temps, il faut personnaliser. On est souvent comme ça dans cette... Je ne sais pas si c'est une contradiction en tout cas de cette difficulté ou de rechercher cet autre équilibre. Est-ce que je dis une bêtise si je dis à un grand chirurgien comme toi, derrière la question de la santé, il y a aussi tout simplement la qualité de vie ? Oui, en sachant que la qualité de vie est quelque chose pour moi de très individuel. Plus que la qualité de vie, c'est le contrat, c'est le souhait individuel. Nous, on travaille de plus en plus dans les publications sur ces logiques de contrat. Pour me faire comprendre, quand quelqu'un a une main tordue, l'objectif de la qualité de vie, elle est difficile à définir. Par contre, quand j'ouvre la main, c'est pour quoi ? C'est pour me gratter le nez, c'est pour remettre une bague, ce n'est pas pour avoir une main qui se sente mauvaise, c'est pour avoir une jolie main parce que je me promène avec les petits-enfants. Donc, on rentre dans une logique de ces contrats individuels qui est bien évidemment de la qualité de vie. Mais je parlerai plutôt que de qualité de vie, c'est de se dire pour une personne précise, qu'est-ce qu'elle souhaite, quels sont ses objectifs individuels et ce qu'elle nous permet de réfléchir sur des modes d'évaluation qui sont des modes d'évaluation différentes puisqu'on est bien dans une évaluation, on propose une solution thérapeutique globale pour une personne par rapport à ses objectifs personnels. Ils sont atteints ou ils ne sont pas atteints. En plus, c'est une évaluation qui est une évaluation extrêmement robuste. Merci. Là aussi, on peut faire des liens tout aussi bien avec la pédagogie qu'avec l'entreprise. Quelle est justement mon implication en entreprise ? Quels sont mes objectifs et ainsi de suite par rapport évidemment à ceux de l'entreprise ? Merci beaucoup, Philippe. On va continuer sur ces interrogations. Je vais demander au docteur Toledano. Alain Toledano, c'est l'homme du traitement des cancers. Et c'est aussi quelqu'un qui a créé il y a quelque temps le centre Raphaël qui accompagne les personnes. Et j'aimerais bien qu'on commence par simplement raconter, Alain, le cheminement. Comment on arrive d'être un médecin très centré sur la question du cancer avec de la radiostésie et ainsi de suite, à arriver à ce centre qui est un lieu absolument unique et qui accompagne autrement les personnes touchées par le cancer ? Merci Serge. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, je m'entends. Ok, super. Donc effectivement, comme Véronique l'a dit, on part du besoin des patients. On se rend bien compte que nous, en cancérologie, on génère énormément d'effets secondaires. La fatigue, les problèmes salivaires, la sécheresse des muqueurs, du sommeil, les troubles du transit intestinal, l'anxiété. Enfin, on peut faire… On est un cortège d'effets secondaires à nous tous seuls. Et c'est vrai que pour répondre à cette question, on a beaucoup de traitements très techniques. Et on se rend bien compte que la demande, finalement, de soins n'est pas corrélée à l'offre de soins qu'on propose. Et donc, nous, on a construit l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison, qui est un endroit où vont cohabiter les acteurs médicaux et paramédicaux. On en reparlera, sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, les arts-thérapeutes. On a une trentaine de disciplines, 80 soignants, qui travaillent main dans la main. Et on va donc offrir des parcours d'accompagnement qu'on évalue, qui sont coordonnés et co-construits avec chaque patient. Et donc, ce sont des parcours qui sont orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique et le bien-être. Et ainsi, on propose à chacun des patients, avec son parcours de cancérologie, d'intégrer tout cet accompagnement et ce parcours global. Alors, ça, ça se met en place comme ça, mais comment finalement on parle aux personnes ? Comment on les implique ? Alors, l'idée, effectivement, c'est qu'on n'a pas d'a priori. Chaque patient va être accueilli par une infirmière de coordination de parcours. Elles sont cinq dans l'équipe. Il y a un entretien dédié, semi-structuré, d'une heure. Et on va considérer finalement tout ce que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. Et donc, on va considérer la santé sociale, puisqu'une personne sur quoi quitte ou perd son travail dans les deux ans après le diagnostic, la santé émotionnelle, la santé psychologique, la santé sexuelle. Et donc, on a un scoring. Et on va orienter avec chaque patient, en fonction de ses affinités, de ses envies. Mais finalement, quand on demande à quelqu'un est-ce qu'il va bien, si on ne lui donne pas de temps, il va nous dire oui, oui, je vais bien. C'est un espèce de réflexe social. Et au bout de cinq minutes, finalement, on va voir qu'il y a 50 % de personnes qui sont déprimées dans nos disciplines. Si tu leur donnes dix minutes, on va même voir 80 % de troubles de sexualité. Donc finalement, on a érigé le temps, le temps qualitatif, celui qui n'est pas valorisé, sur des disciplines. On est 3 800 000 personnes qui ont ou qui ont eu un cancer en France. On peut rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une seule séance chez le psychologue. Donc finalement, la modification de paradigme, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. On va devoir démontrer le bienfait de s'occuper des gens de façon globale et accompagner cette transformation en santé. C'est intéressant parce que ça fait complètement écho à ce que nous disait tout à l'heure le député François-Michel Lambert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi la question du politique et la question de comment on oriente les choses. Si par exemple, on rembourse les antidépresseurs, mais on ne rembourse pas d'autres pratiques, des médecines complémentaires ou autres, on oriente les choses. Donc c'est aussi comment finalement le politique s'en saisit. Vous avez tout à fait raison. Pour prendre exemple, on a offert 17 000 soins évalués à 1 700 nouveaux patients ces deux dernières années. Et on a pris les 300 premiers patients. Alors, les parcours simples, parce qu'il y a des parcours simples et des parcours complexes pour 10 % des patients. Et sur les parcours simples, sans médicaments, on diminue de 56 % le taux de dépression, juste en accompagnant les gens. On va diminuer de 40 % le taux d'isolement. Certaines disciplines, comme l'art-thérapie, vont augmenter l'élan vital, l'envie, le plaisir, l'énergie. Par exemple, on peut diminuer les douleurs de 90 % en danse-thérapie. Donc on voit des disciplines qui commencent à créer des parcours autour de symptômes. Je pense aux troubles du sommeil, les insomnies, les troubles de l'endormissement, les réveils nocturnes. On a les sophrologues, les naturopathes, les acupuncteurs qui ont des résultats géniaux avec ces troubles du sommeil. Alors qu'on a un réflexe médical de prescrire un anti-insomniant et de régler le problème en deux minutes. Mais ce qui n'est pas vrai, en fait. Derrière, c'est aussi la question du temps. Le temps est l'expertise et l'envie. C'est une histoire de culture, en fait. C'est d'accepter à considérer, finalement, que notre projet personnel d'épanouissement, il dépend d'un projet collectif. Et que seul le projet collectif d'envergure permettra d'avoir une vision de la santé globale et une offre honnête vis-à-vis de nos patients qui souffrent et qui viennent chercher chez nous un ensemble et on n'arrive pas à leur rendre tout ça. Donc arriver à s'inscrire dans une équipe, pas avec des médecines alternatives, mais des médecines complémentaires intégrées, une médecine intégrative. D'accord. Merci beaucoup. On va continuer cet échange et on voit bien tous les liens par rapport à tout le reste de la matinée ou là encore sur la question de la personnalisation, sur la question de l'écoute de la personne, sur la question de comment inventer, finalement, d'autres choses. Et on le voit aussi qui sont, en plus, dans ces cas-là, plutôt moins coûteuses que de continuer. Beaucoup moins coûteuses humainement, mais aussi moins coûteuses pour les données publiques. Alors, Valérie Poinceau, vous êtes la DG des Laboratoires Boirins, vous êtes la DG des Laboratoires Boirons, pardon, et pour rester dans cette réflexion, finalement, d'une certaine manière, l'homéopathie, est-ce qu'elle ne devrait pas aussi se poser, s'inscrire dans une démarche de soins intégratifs ? Est-ce qu'elle n'est pas un élément de la médecine intégrative plutôt qu'essayer toujours de se confronter, presque d'être en compétition avec la médecine occidentale classique ? Est-ce que, là aussi, il n'y a pas à repenser une manière, justement, y compris d'utiliser, d'ailleurs, des formes X ou Y de médicaments ? Alors, bonjour à tous. Déjà, avant toute chose, et je vais vous répondre, Serge, j'aimerais saluer vraiment l'initiative de l'INSEC et de la Ruche parce que je trouve que, voilà, ce n'est pas facile pour nos étudiants en ce moment. Moi-même, j'ai deux enfants étudiants. Je sais à quel point l'isolement est compliqué, parfois la précarité. Alors qu'on est dans un moment où il faut souffrir aux autres et souffrir à d'autres problématiques du monde. Voilà, donc merci pour cette initiative. Voilà, je pense que c'est très bien. Et ce sujet de la médecine intégrative me tient tout particulièrement à cœur. Et pour moi, effectivement, il faut réunir pour réussir. Et justement, arrêter de diviser, peut-être pour régner, ou en tout cas, pour moi, il n'est pas question de diviser les médecines. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et on l'a bien entendu avec les interventions, notamment des deux médecins, Alain et Philippe. Voilà, donc moi, je m'inscris avec le laboratoire totalement dans cette démarche où l'homéopathie a aussi son rôle à jouer. Il faut savoir que l'homéopathie, ce sont des médicaments, mais avant tout, ce sont des médecins qui connaissent toutes les thérapeutiques, j'allais dire, de traitement. Et donc, c'est à eux de définir quel est le bon traitement au bon moment et à la bonne personne. Voilà, donc, et je pense que cette approche, elle est particulièrement importante dans le moment que nous vivons aujourd'hui, où il y a beaucoup de questionnements sur notre santé. Il y a beaucoup de choses, de contre-vérités qui sont affichées. Alors qu'il suffirait de s'entendre et de se dire, voilà, il y a toute une panoplie et il faut savoir être assez ouvert pour utiliser toutes ces cordes que le médecin peut avoir à son arc. Et c'est vraiment ce que Alain Toledano vient de dire et que je partage totalement. Un autre point que je voudrais dire aussi et qui est important pour moi dans cette notion de médecine intégrative, c'est que si la santé, et on le voit bien, est une priorité, la sécurité aujourd'hui est une nécessité. Et donc, je pense que quand on est malade, bien évidemment, on va vouloir se soigner, mais pas à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas de se soigner, mais d'être encore plus malade qu'avant. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je trouve que cette approche intégrative, et notamment, c'est ce qu'on voit à l'Institut Raphaël, est intelligente, parce que, oui, il faudra donner beaucoup et souvent de la chimiothérapie, mais oui, il faut aussi accompagner tous les effets secondaires qui peuvent être décrits par ces traitements et qui peuvent être constatés par le patient et les accompagner avec d'autres démarches. Et l'homéopathie, tout comme d'autres traitements, peuvent en faire partie. Voilà. Et donc, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que, et ça, les étudiants le savent, en management, on l'apprend, que seul, on peut parfois aller plus vite. Et oui, parfois, en médecine, peut-être seul, voilà, on va peut-être aller plus vite, tout de suite, on va donner un traitement. Mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer en médecine, et c'est ce qu'on apprend en management, c'est qu'ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, en médecine, je pense que c'est la même chose. S'il y a une coopération des soins, eh bien, on peut aller plus loin, permettre aux gens, du coup, de vivre plus longtemps et d'aller plus loin en termes aussi de qualité de soins. Et je crois que, aussi, Philippe l'a abordé tout à l'heure. Merci beaucoup. On retiendra, réunir pour mieux réussir, c'est quand même, c'est une très belle formule qui pourrait tout à fait être, en effet, très bien utilisée dans nos écoles de management ou dans les autres écoles, que ce soit les écoles d'ingénieurs, de publicité, d'où ce qu'on voudra. Mais il faut l'utiliser en école de médecine. C'est ça qui manque. On le dit à l'INSEC, j'imagine, mais on ne le dit pas assez dans les facultés de médecine. Et voilà, je veux vraiment saluer le travail que vous faites, que fait Véronique, Alain, Philippe, parce que ça, pour moi, c'est l'avenir de la médecine. On est complètement en phase et justement, on a voulu, sur ce colloque, c'est un peu réfléchir ensemble de manière collective autour, justement, de ces notions d'avenir pour ne pas pleurer sur les transitions, mais se dire comment on peut les transformer et comment on peut en faire quelque chose qui est utile pour tout le monde. Alors, on va continuer. Je vais demander au docteur Alain Ducardonnay. Alors, Alain Ducardonnay, c'est un cardiologue extrêmement connu et reconnu. C'est aussi quelqu'un qui est très, très présent pour, je n'aime pas tellement le terme de vulgarisation, pour sensibiliser, pour expliquer un certain de choses à travers les médias. Et ça permet aussi, finalement, aux gens d'être plus lucides ou d'être mieux informés sur leur choix en santé. Et puis, Alain Ducardonnay, vous avez aussi créé le centre de santé et la santé. Et j'aimerais bien aussi que vous nous disiez un petit peu son positionnement et son originalité dans le paysage sanitaire français. Et puis, après, je vous poserai une autre question. Déjà, comment il se situe ? Serge, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Non, je crois qu'il y a cette démarche qui a été soulignée jusqu'à maintenant et qui est importante, c'est que la médecine conventionnelle, c'est quelque chose qui est du dur, du solide et qui rend des services considérables avec des progrès dans les 50 dernières années absolument considérables. Mais on se rend compte à un moment donné que ça ne résout pas tous les problèmes et ça ne résout pas la globalité de la personne que l'on a en face de soi. Et moi, en fait, j'ai pris conscience des choses. Alors, je vais vous raconter l'anecdote, c'était en fait sur le Tour de France, j'ai eu la chance de la médecine de la Tour de France pendant 11 ans et un coureur, un jour, vient, il s'appelle Dominic Gard, ce n'est pas secret du tout et il m'a expliqué sa vie. Il était diabétique, diabétique de type 1, donc avec des piqûres d'insuline et il avait un des premiers à avoir cette pompe à insuline. Et il me dit, écoute, ce n'est pas compliqué quand même. Quand je viens sur le Tour de France, ma pompe, elle est quasiment à 1 alors que quand je ne suis pas en activité, quand ils arrivent sur le Tour de France, ils ont en gros 30 000 kilomètres déjà dans les jambes, donc c'est quand même énorme. Il est en intersaison, je suis sur la 3 ou 4. Et là, j'ai compris que l'activité physique, l'activité physique, c'était comme un médicament. Alors, ça ne résout pas tout, mais c'est comme un médicament. Et c'est à partir de là où ma cardiologie, où on est quand même dans le dur, c'est plombier électricien, je suis parti sur la réadaptation cardiovasculaire, c'est-à-dire arriver à faire que l'activité physique et l'encadrement d'un patient qui a eu un infarctus ou qui a eu une maladie grave cardiaque, on puisse l'accompagner. Et c'est comme ça que le cheminement s'est fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est parti de la maladie, on est parti du fait qu'on ne résolvait pas tous les problèmes, qu'on pouvait apporter d'autres éléments, d'autres informations. Et progressivement, on est arrivé à cette notion que les modes de vie, c'est-à-dire tout ce qui est l'environnement de notre vie au quotidien, alors on cite essentiellement la nutrition, l'activité physique, cédentarité, la gestion du stress et le sommeil parce que ce sont les quatre domaines qui ont démontré qu'on pouvait faire des choses, qu'on pouvait apporter des choses. Et on est à tel point qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette notion de médecine des modes de vie et c'est pour ça que dans ce centre et la santé qui a été créé il y a maintenant 4-5 ans, j'ai rejoint en fait Emmanuel Leclerc qui avait cette idée de proposer globalement des services, entre guillemets, au-delà de la médecine traditionnelle. Alors, je dis juste un petit mot de médecine des modes de vie si tu me permets. Dans mon esprit, on a tous les critères. Les quatre domaines que j'ai donné tout à l'heure, on a, on sait qu'une nutrition qui n'est pas équilibrée, ça peut engendrer des troubles de santé, on sait que la sédentarité, ça pourvoit un certain nombre, on sait que le stress chronique en particulier, avec un niveau inflammatoire important, ça peut être un élément déclencheur par exemple de cancer, que les troubles du sommeil, là aussi, ça a un impact particulier sur en particulier les troubles cognitifs. Tous ces éléments-là donc ont démontré dans X papiers qu'il y avait un lien entre un mode de vie pas tout à fait correct et des maladies potentielles. Ensuite, on a la possibilité de quantifier ces choses-là. Il y a un certain nombre de questionnaires qui existent, on a développé un questionnaire qui s'inspire de celui d'Harvard et qui permet en fin de compte de dire, ben voilà, avec en gros 7-8 questions dans chaque domaine, vous êtes dans le rouge, dans l'orange, dans le jaune et bien ça déjà, c'est interpellant, c'est une prise de conscience. Quand vous remplissez ça, vous vous dites, ah ben tiens, on y en a fait, ah oui, je mange de la pizza quand même 4 fois par semaine. C'est tout simplement ça. Il n'est pas question de juger, il n'est pas question de dire c'est bien ou c'est mal, il est question de proposer une prise de conscience de la façon dont on vit. Et puis, troisième point important, c'est que quand on a posé le problème, on a des solutions et je rejoins bien sûr Alain qui l'évoquait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les thérapeutiques non médicamenteuses, c'est un rapport de la Haute Autorité de Santé. Donc tout ça, c'est démontré, je veux dire, ce n'est pas des choses comme ça qui sont vues en disant, bah tiens, ça doit faire du bien. Ce rapport de la Haute Autorité de Santé est important parce que dans les 4 domaines évoqués, on a des techniques, alors on sait dans le domaine de la nutrition, on sait dans le domaine de l'activité physique qui n'est pas le sport, on parle d'activité physique, on sait dans la gestion du stress avec la cohérence cardiaque, la sophrologie, le yoga, etc., dans les troubles du sommeil, on sait que ces thérapeutiques non médicamenteuses vont avoir un bénéfice sur la santé. Et donc, quand j'ai rencontré Mme Leclerc, on était dans cette phase commune, c'est de se dire, voilà, on a tout ce qu'il faut pour soigner les maladies, c'est merveilleux et vraiment, on est très bien en France pour ça, mais on peut compléter les choses et c'est pour ça que la médecine complémentaire, la médecine des modes de vie est pour un élément capital et dans ce centre et la santé qui est un centre de santé au sens classique du terme, lorsqu'il a été déposé le projet au niveau de l'ARS, c'était original puisqu'un centre de santé, d'habitude, c'est des consultations multidisciplinaires. Très bien. Nous, on a souhaité ajouter un plateau technique extrêmement consistant dans le domaine cardiaque, pulmonaire, sommeil, etc. Et puis surtout, et c'est ça l'originalité du projet déposé à l'ARS, c'est d'en faire un centre de prévention. Alors la prévention, c'est plein de choses. En effet, il y a les dépistages, il y a tout ça, mais nous, on s'oriente plus spécialement encore une fois sur les modes de vie et sur proposer des choses. Classiquement, quand vous faites un bilan, c'est bien, le bilan, c'est important, c'est un état des lieux, on sait dans quel état on est. Mais si vous faites un bilan une année et puis que vous le refaites deux ans plus tard et que dans l'intervalle, vous ne faites rien, très bien, vous avez en effet probablement l'état des lieux, mais vous n'avez pas participé, vous n'avez pas personnalisé les résultats de ce bilan. Et l'idée, c'est que grâce à cet autre questionnaire, on fait prendre conscience du fait que la sédentarité, c'est important, que dans le domaine du travail, peut-être qu'en effet, si vous travaillez avec des bureaux assis debout, vous pouvez déjà faire un peu d'activité physique. Donc, c'est faire prendre conscience et proposer ensuite un certain nombre d'ateliers comme le fait Alain, un certain nombre de parcours qui permettent dans les quatre domaines qu'on évoquait tout à l'heure que les personnes prennent conscience et se disent mais ce n'est pas si compliqué que ça en fin de compte. C'est des petits réglages dans la vie quotidienne et tout ça, ça a un impact, un impact sur la qualité de vie ou sur la façon de vivre et là, on le retrouve, qu'on soit a priori en bonne santé ou qu'on soit pour Alain, le cancer, pour nous, plutôt les maladies cardio-métaboliques. Merci beaucoup Alain de tous ces éléments et si je lis cette notion de médecine du mode de vie puis finalement, ce qu'on dit derrière, là encore, c'est qu'on implique la personne. Encore une fois, tout à l'heure, je disais, on ne fait pas pour mais on fait avec et là, avec le soigné, c'est exactement pareil. Cette notion de prévention qui finalement concerne aussi bien la question écologique tout à l'heure, la question de la pédagogie, on voit bien qu'à chaque fois, tout ça a du sens. De certaine manière, si je dis qu'il s'agit aussi de la cure avec le care, je ne me trompe pas beaucoup. On est complètement dans cette équation-là. Non seulement, on l'articule mais surtout, on l'additionne. Encore une fois, ça, c'est l'élément capital. C'est qu'il n'est pas question de dire que la médecine conventionnelle ne fait pas son boulot. Elle le fait très bien, son boulot. Mais il y a en effet ce care qui est un élément important et qui aujourd'hui a vraiment des règles du jeu et des résultats. Les études montrent des résultats. Donc, il faut simplement qu'on soit un peu plus proactif mais c'est assez logique. Aujourd'hui, et tu le disais tout à l'heure très justement, les patients qu'on rencontre sont presque plus actifs qu'un certain nombre de leurs médecins parce que ça n'a pas fait partie de l'enseignement, ça n'a pas fait partie de la culture et donc, on est dans cette phase merveilleuse où on va pouvoir faire que les médecins eux-mêmes soient formés, que les professionnels de santé soient formés. Il ne faut pas parler avec des médecins. Il est très important, il y a toute la corde des professionnels de santé, des appâts de ceux qui font de l'activité physique adaptée. Toutes ces personnes-là vont dans le même sens et il faut simplement que tout le monde soit formé, qu'il y ait des règles du jeu. C'est pour ça que l'agent, je salue encore la démarche de Véronique et de Philippe parce que c'est un élément important qu'on est des garde-fous pour dire oui, de ce dont on vous parle, il y a des règles du jeu. Si vous y allez, vous êtes sûr que vous aurez le meilleur. Merci beaucoup. Justement, à propos de l'agent, je vais revenir vers Véronique Suissa qui dirige cette agence des médecins complémentaires et alternatives. Il y a un élément, après tout, on est à l'INSEC, on est aussi dans des écoles de management, dans des écoles de commerce. La question du coût, elle existe. Donc, on va parler un tout petit peu d'argent parce que finalement, ces médecins complémentaires et alternatives, elles sont coûteuses. Donc, comment l'agence peut-elle favoriser un meilleur accès aux usagers, y compris à des gens qui peuvent avoir des difficultés économiques, en intégrant justement cette dimension-là ? Comment l'intègre dans des institutions ? Comment l'agence peut coopérer pour finalement en favoriser l'accès au plus grand nombre ? Oui, ces pratiques, elles sont coûteuses et c'est vrai qu'il y a un réel enjeu d'accès et notamment, tu le disais, pour les populations qui n'ont pas les moyens financiers d'y accéder. Et l'agence va essayer en tout cas, tant que ça se peut, d'y contribuer. Alors, à plusieurs niveaux, un niveau déjà d'information, de l'existant, en commençant par informer des dispositifs de terrain, notamment pour les personnes malades, je pense aux associations telles que la Ligue contre le cancer, je pense aux soins de ressources, aux instituts qui existent comme celui d'Alain et qui proposent des accès gratuits ou à moindre coût à ces pratiques. Ça, c'est la première chose. En informant aussi des organismes de protection sociale qui sont engagés, je pense aux mutuelles qui, pour certaines, remboursent certaines pratiques sous différentes formes et modalités. Et puis, il y a un autre niveau, c'est un niveau d'action, d'action ciblée. Alors déjà, en essayant d'accompagner d'autres mutuelles qui souhaiteraient s'engager, qui ne l'ont pas encore fait, l'enjeu, c'est derrière de ne pas rembourser tout, n'importe quoi et n'importe comment, c'est-à-dire au gré des pratiques à la mode, mais de se dire comment on peut faire pour contribuer à un remboursement qui soit structuré et cohérent au regard des réalités scientifiques et réglementaires de ces pratiques. Et puis aussi, peut-être, en essayant de mettre en œuvre des partenariats avec l'écosystème de santé, on est en train, je pense par exemple, à des groupes de santé pour la mise en place de dispositifs d'intégration de pratiques au sein même de ces groupes et qui pourraient qu'on en charge cet accès pour les patients mais aussi pour les soignants du groupe. Et puis, dernier point, ce serait aussi de pouvoir, et on y travaille, de commencer à initier des partenariats aussi avec des villes. Alors là, l'idée, ce serait vraiment d'initier une logique d'action sociale et solidaire dans des villes qui financeraient, par exemple, des accès à certaines de ces pratiques pour leurs habitants, notamment à faibles ressources et qui bénéficieraient à moindre coût de séances par des praticiens de la ville mais aussi pour des personnes qui sont malades, qui sont isolées à domicile, qui font souvent les oublier ou des praticiens locaux en partie financés par les villes pourraient se déplacer. Et pensons à l'essor des patients partenaires qui sont généralement bénévoles et souvent mobilisés en institutions de soins qui pourraient également être mobilisés pour aller, par exemple, directement au contact de ces personnes qui sont isolées. Et je terminerai juste sur cette idée, c'est qu'à mon sens, l'enjeu de la médecine intégrative, c'est un enjeu médical, certes, mais c'est aussi et surtout un enjeu sociétal. C'est pouvoir essayer de considérer la santé finalement à la fois comme une valeur et comme une nécessité. collective. Finalement, asseoir la médecine intégrative, elle impliquera de cheminer et de confers vers une société du care, du prendre soin et vers une société du care. Merci beaucoup. Et là, on voit encore, d'ailleurs, en citant l'exemple des villes, là encore, le lien avec la question des territoires, avec la question de la proximité dont on a beaucoup parlé. Finalement, là aussi, si je peux facilement y avoir accès, ce n'est pas pareil que si c'est très compliqué. Et là encore, la question géographique joue. On l'a vu tout à l'heure pour l'éducation, pour la formation. Si dans la ville où je suis, je n'ai pas accès, les parents n'ont pas accès à tel ou tel type de formation, les enfants s'interdisent cela. Et d'une certaine manière, pour les patients, c'est exactement. Si je suis dans un endroit où il n'y a pas accès à tel ou tel de ces médecins complémentaires alternatifs, ça réduit aussi les choses. Cette notion, en effet, de travailler avec les collectivités est extrêmement importante. Il faut vous dire aussi, chère Véronique, qu'il y a plusieurs personnes qui disent, il y a Barbara, qui dit, alléluia, ça fait du bien d'entendre parler de ces thérapies plus douces. On voit bien aussi que tout simplement, c'est chouette aussi sur un colloque de se faire du bien. Alors là, on n'a pas le temps, c'est tout à fait agréable. Alors, je voudrais demander sur cette question, en fin de compte, aux deux Alins, je dirais, Alain Toledano et Alain Ducardonnay, concrètement, vos centres, on est, là encore, on est aussi dans des problématiques d'entrepreneuriat, on est dans des problématiques de management. Vos centres, comment ils fonctionnent et sur quelle économie ? Comment ça marche, en fin de compte, sur un plan économique ? Vos deux initiatives. Allez, qui se lance ? Alain Ducardonnay, vas-y. Oui, voilà, c'est d'accord. Non, comme je l'ai dit, c'est une structure, c'est un centre de santé, donc classique, avec des consultations multidisciplinaires, tout ça est en secteur 1, bien évidemment, et s'ajoute la possibilité, et c'est la formation qu'on donne à nos équipes, c'est d'avoir en même temps dans la consultation standard, c'est-à-dire qu'on vient pour une angine, on vient pour un problème médical classique, d'introduire une notion de prévention, des petites questions toutes simples sur le sommeil, des questions toutes simples sur le ressenti du stress, des questions sur la sédentarité, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais si on y pense systématiquement, c'est probablement de faire prendre conscience et donc d'engager les choses. Donc ça, ça se fait dans les consultations tout à fait classiques ou dans les examens techniques classiques, et puis le deuxième modèle, bien évidemment, passe par les entreprises, parce que les gens aujourd'hui, individuellement, n'ont pas encore ce réflexe de dire, je veux bien m'acheter une paire de Nike très très belle, mais je ne vais pas forcément investir pour aller voir si je vais bien pour qu'on m'annonce en plus de mauvaises nouvelles. Donc, en fait, notre démarche, elle se fait au niveau de l'entreprise, mais elle se fait au niveau de l'entreprise, pas tellement de la façon classique qu'on a pendant longtemps considéré, et il faut le considérer, qu'en effet, les comex et les codires étaient des valeurs importantes dans l'entreprise, c'est vrai que le MEDEF insiste beaucoup là-dessus, mais le projet a été monté pour que, depuis l'hôtesse d'accueil jusqu'au président, on puisse avoir un fil rouge. Et ce fil rouge, il est le suivant, c'est de dire, voilà, on commence par un auto-questionnaire des modes de vie, ça, ça se remplit sur une plateforme, donc c'est vraiment pas cher, puisque c'est facile, avec des codes, bien sûr, tout ça est parfaitement sécurisé, et puis ensuite, et bien à partir de là, on propose une téléconsultation pour discuter de ces modes de vie et le mettre en perspective avec le bilan de santé des personnes. Et ce qui permet de sélectionner progressivement les personnes qui devraient avoir un bilan un peu plus sophistiqué ou qui devraient aller parler de ce problème avec leur médecin traitant, et donc les entreprises investissent, ça fait partie aujourd'hui de leur santé au travail, investissent dans ces éléments, encore une fois, avec des tarifs qui sont très compétitifs et qui permettent à la fin d'avoir que les gens qui ont vraiment besoin d'un bilan beaucoup plus complet qu'on peut pratiquer en termes de check-up. Et derrière ça, et c'est ça le point important, une fois qu'on a fait ça, et bien dans cette discussion des modes de vie, il y a l'ouverture sur la possibilité d'avoir des ateliers, des ateliers qui peuvent se faire en entreprise, des ateliers qui peuvent se faire en numérique, bien évidemment, et qui permettent aux personnes d'avoir un suivi. Car le problème, c'est ça. Le problème, c'est sur un an, deux ans avant de faire l'autre bilan, d'avoir de quoi moduler progressivement, régler progressivement ces modes de vie et accompagner les personnes. individuellement pour leurs problèmes de nutrition ou leurs problèmes de sétentarité ou leurs problèmes de stress. Voilà donc un petit peu le mode de fonctionnement qui est offert. Et en effet, les entreprises sont aujourd'hui au travers des DRA, au travers des médecins du travail, assez preneurs de stratégies qui sont des stratégies au long cours et pas du one shot. C'est bien de faire un bilan ponctuel, mais s'il n'y a pas cette prise en charge et cette prise en charge des modes de vie, que les personnes soient en bonne santé a priori ou malades, c'est important de pouvoir leur apporter des services, des services qui vont leur permettre de moduler avec des choses concrètes. On a trop souvent parlé, les politiques souvent parlent de la prévention un peu comme un concept, c'est un mot un peu valise. Notre souci à nous, c'est de faire du concret, du pratique. Un questionnaire, c'est pratique, on a des couleurs, on a un retour. Après, quand on vous dit, voilà, on peut vous expliquer la cohérence cardiaque, on va faire ensemble une séance et puis après, vous verrez, vous pourrez le faire tout seul. ça, c'est du concret. C'est ça qui nous importe et je pense qu'on a besoin de compléter toute cette médecine fantastique que l'on peut faire tous les jours avec ces choses simples qui vont améliorer le quotidien des personnes et surtout leur permettre de l'intégrer dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup et je précise que psychomotricité 44 est vraiment fan du docteur Ducardonnay. Voilà. Je vous réponds dans la prévention au cœur du soin. Alors, Alain, l'autre Alain, Alain Toledano, là aussi, même question, comment, très concrètement, financièrement, comment ça marche ? Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliter tous ceux qui ont une vision globale de la santé. Moi, ce matin, j'ai reçu une femme que j'ai fait opérer à 32 ans d'un cancer du col de l'utérus et donc, cette dame, elle doit faire le deuil de sa fertilité en lui enlever l'utérus. Ça ne gêne personne qu'on débourse sociétalement 1500 euros de consommables pour l'opérer avec un robot alors qu'on aurait pu faire sans robot. Par contre, qu'elle ait une consultation de psychologue pour faire le deuil de sa fertilité, ça devient très difficile. Donc, je pense qu'il faut d'abord une culture de la déculpabilisation de ceux qui pensent de façon globale. La deuxième chose, on sait qu'en moyenne en France, on coupe la parole à un patient au bout de 23 secondes lorsqu'on est médecin ou choignant d'ailleurs. On sait qu'on prescrit beaucoup de médicaments. 93% de nos patients se voient prescrire un traitement médicamenteux contre 40% aux Pays-Bas. Ils ne meurent pas plus tôt. On sait qu'on jette une boîte sur deux à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc, la qualité, on pourrait la financer. J'ai vu l'intervention de Vendry que je remercie encore pour son soutien dans les projets de recherche en homéopathie. C'est vrai qu'un patient homéopathique, alors que je ne sais pas prescrire, mais je soutiens fortement l'homéopathie, coûte beaucoup moins cher qu'un patient allopathique. Grâce à cette vision, l'interrogatoire homéopathique en soi, c'est une considération globale de la personne. Donc, en fait, avec la numérisation de la médecine, on pourrait économiser 10% d'une santé en France qui coûte 250 milliards d'euros. L'argent, à budget constant, on pourrait tout à fait faire de la qualité et le financer. Mais en cancérologie, on a beaucoup culpabilisé les prescripteurs avec les innovations, alors qu'en fait, on sait que traiter quelqu'un, ce sera toujours moins cher, quel que soit le coût du traitement, que de ne pas le traiter. Eh bien, c'est pareil en médecine intégrative. On doit déculpabiliser. Et si on en revient à la définition de la médecine, qu'est-ce que la médecine, Serge ? La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et de tous les moyens mis en œuvre pour guérir, soulager ou prévenir les blessures, les symptômes ou les infirmités. Ça veut dire qu'avec des mots, on guérit. Et les mots, ça ne coûte pas cher. Donc, intégrer une médecine non médicamenteuse dans notre pratique en santé qui dépasse la médecine, qui, elle, capture la santé, c'est fondamental. Donc, argent, on en a pour faire de la médecine de qualité. Merci beaucoup, Alain. Et moi, qui passe beaucoup de temps de ma vie à parler, ça me fait plaisir d'entendre que les mots, ça peut servir et que ça ne coûte pas cher. Merci de cet élément. Alors, on continue. Je demandais, encore une fois, on mélange un peu un certain nombre d'interrogations. Après, on verra. Il y a plein de questions, d'ailleurs, on n'arrivera pas à toutes les traiter, mais ce n'est pas grave. Valérie Poinceau, on est dans un colloque organisé par le groupe INSEC. Il y a beaucoup d'écoles de commerce et ainsi de suite. Je voudrais vous dire, vous, dans votre situation, comment, d'une certaine manière, comment une entreprise comme la vôtre a un peu, a dû, est en train de se réinventer parce qu'une partie de son modèle économique, il a été brutalement, là, pour le coup, c'est vraiment une action politique qui a transformé les choses avec la question des remboursements. Comment, du coup, vous, comme directrice générale de cette entreprise, comment vous réinventez en partie l'entreprise ? Écoutez, il est clair qu'en ce qui nous concerne et en ce qui me concerne, j'ai vécu crise sur crise parce qu'il y a eu la crise, effectivement, il y a deux ans en France du dénigrement de l'homéopathie que vous avez peut-être bien survu. On a la crise du Covid, la crise sanitaire qui est arrivée cette année et puis après, en interne, j'ai dû aussi gérer une crise interne avec un plan de sauvegarde de l'emploi de grande ampleur à cause de tout ça. Donc, ce que je peux vous dire et ce que je peux partager avec les étudiants qui nous écoutent et c'est ce que certains vont apprendre ou vont vivre même après dans leur carrière professionnelle, c'est que la première des choses, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de résilience. Et l'homéopathie, en tout cas, en fait preuve parce que l'homéopathie, ça fait plus de 200 ans qu'elle existe, elle a connu des hauts, des bas et l'homéopathie est quelque chose de très clivant. Souvent, on entend est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre l'homéopathie ? Alors, il faut dépasser ça et c'est ce qu'on voit dans ce colloque comme je vous ai dit tout à l'heure et c'est ce qu'on entend il faut réunir pour réussir, il faut arrêter de nous diviser. Voilà, il y a une approche qui doit être globale et ça, je l'ai beaucoup utilisé déjà toute cette année dans l'entreprise, cette notion de résilience et d'arrêter d'être dans le clivage. Alors, en ce moment, on le voit aussi dans d'autres sujets, est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin ? Est-ce qu'on est pour ou contre ? Il faut arrêter pour moi ces débats, il faut aller de l'avant et il faut essayer d'être beaucoup plus ouvert et donc, c'est ce que j'ai pratiqué aussi dans cette crise pour l'entreprise, j'ai pris beaucoup de temps pour respirer, réfléchir avant d'agir. Alors ça, c'est aussi les trois R, c'est un conseil que je donne à tous, c'est de prendre le temps de respirer, de réfléchir avant d'agir. Voilà, et donc, je me suis dit, après avoir bien respiré et réfléchi, que finalement, ce contexte-là, c'était une formidable occasion de se transformer et donc, de transformer nos organisations et c'est ce qu'on a fait dans l'entreprise et aussi, de prendre toute la liberté que nous amenait finalement cette crise que nous avons vécue. La liberté de quoi ? La liberté de penser différemment et d'arrêter de culpabiliser parce qu'on est différemment. On est différent. C'est ce que j'aime bien aussi dans les propos d'Alain. C'est vrai, il faut arrêter de culpabiliser. On est qui nous sommes. Et donc, et justement, qui sommes-nous ? Et de se donner la liberté de dire haut et fort qui nous sommes. Eh bien, nous, nous sommes une entreprise et là, je vais vous parler de positionnement. Ça, ça va parler aux étudiants parce qu'on apprend ce qu'est un positionnement. Un positionnement, c'est qu'est-ce qui nous rend unique ? Eh bien, qu'est-ce qui nous rend unique avec l'homéopathie ? C'est de soigner sans nuire. Et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, on allait afficher ce positionnement et s'autoriser à dire haut et fort ce que nous amenons. Oui, nous soignons et oui, nous soignons sans nuire. Voilà, sans pour autant dénigrer ce que font les autres. Je veux dire, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut tout. Et dernier point, on va aussi se donner la liberté d'avoir une vision de la santé qui est la vision que d'ailleurs partage l'OMS du One World, One Health. Un monde, une santé. Pour moi, tout est lié. On ne peut pas dire on soigne les humains si on ne soigne pas le végétal, si on ne soigne pas les animaux. Voilà, et la crise que nous vivons aujourd'hui, apparemment, ça viendrait, je dis apparemment parce que je me méfie aujourd'hui de ce qu'on dit, mais apparemment, ça viendrait aussi peut-être des animaux. Alors, on ne peut pas soigner les humains, soit soigner les animaux et je rajoute aussi les végétaux dans l'histoire. Je vous donne un exemple sur les végétaux. Si demain, on ne prend pas soin des plantes, eh bien, on ne pourra plus avoir certains traitements parce qu'il n'y aura plus certaines plantes. Nous, on est bien placé chez Boiron, on a 800 souches végétales qu'on utilise. Si demain, le tilleul est pollué, s'il n'y a plus de tilleul, on ne pourra plus soigner. Voilà, etc. Et c'est pareil pour le ginseng, c'est pareil pour plein d'autres plantes. Voilà, donc, cette crise, elle a été pour moi l'opportunité de positionner haut et fort l'entreprise comme étant une entreprise qui permet de se soigner sans nuire et une entreprise qui va avoir une vision très large en matière de santé. Voilà, et pour terminer, c'est aussi l'occasion de vous dire que nous, avec l'homéopathie, on est vraiment à la croisée des chemins de ce cure-and-care. On est à la fois du cure parce qu'en fait on est un médicament mais on n'est pas n'importe quel médicament. On est un médicament qui va prendre soin aussi de l'individu et qui ne va pas engendrer des effets secondaires et qui même va aider les patients qui sont obligés de prendre des médicaments ou un traitement comme la chimio qui, on le sait, a des effets secondaires qui vont leur permettre d'aller au bout de leur traitement de chimiothérapie. Voilà, donc, et pour les étudiants qui nous écoutent, j'ai aussi en tant que chef d'entreprise souvent ce petit slogan 1 plus 1 égale 11. Voilà, et je pense que voilà, on nous apprend à l'école que 1 plus 1 égale 2 et moi j'apprends dans l'entreprise que 1 plus 1 égale 11 c'est-à-dire que quand on s'unit et bien on peut aller encore une fois beaucoup plus loin. Merci beaucoup, alors moi qui suis nul en maths ça me fait très plaisir et vous savez que là il y a eu un classement on voit qu'on a encore perdu la qualité de la compétence en mathématiques donc là il y a un concept évidemment à intégrer et puis soigner sans ennuire d'ailleurs en vous écoutant je me disais finalement est-ce que nos vies ça ne devrait pas être agir sans nuire quoi il y a vraiment quelque chose autour de ça y compris à la planète y compris au VGTO et autres. Merci beaucoup, alors il y a plein plein de questions je vais commencer Véronique il y a beaucoup là et ça a été dit beaucoup quand justement quand il y a une intervention de Valérie Poinceau autour de la formation dans les écoles de médecine Véronique comment il y a une question qui est comment finalement on sensibilise les soignants à ces nouvelles approches comment on sensibilise les soignants à l'utilisation de ces médecines complémentaires alternatives comment on fait et est-ce que l'agence pense à un rappelant là-dedans Eh bien oui alors déjà simplement dire qu'il y a de plus en plus de soignants qui sont sensibilisés à ces questions et pour la simple et bonne raison qui dispensent qui se forment eux-mêmes à certaines pratiques et les dispensent auprès des patients je pense par exemple à l'hypnose des psychologues des infirmiers vont y être formés et utiliser la pratique et puis pour les médecins rappelons aussi qu'il y a quand même deux pratiques réservées à des médecins évidemment l'homéopathie et l'acupuncture donc les choses bougent maintenant il y a un vrai travail de sensibilisation à faire parce qu'effectivement on parlait pour et contre mais on a le sentiment dans la communauté des soignants et notamment médical on a une réelle opposition et il faut sortir de ça et ça passera et je l'ai lu aussi évidemment par la formation initiale des médecins il faut intégrer une réelle sensibilisation aux approches complémentaires dans la formation initiale des médecins et pour les soignants il y a aussi la question de la formation continue c'est-à-dire sur site on fait plein de sensibilisation plein de formation il faut intégrer cette question-là parce qu'il y a de réelles demandes et là je parle du terrain j'ai trop vu de patients atteints de cancer dans la clinique dans laquelle j'exerçais en tant que psychologue et qui me disaient mais je voudrais accéder à certaines pratiques où est-ce que je vais comment je fais et on voyait bien qu'il y avait un manque de sensibilisation donc il y a un travail aussi de terrain à faire et par rapport à l'agence oui d'ailleurs on a accès à un diplôme universitaire qui prendra forme en septembre prochain avec une université et l'objet justement ce sera de former les soignants au sens large un kiné, infirmier, médecin, psychologue autour de ces pratiques pour aider à renforcer réellement les connaissances dans le domaine et leur permettre sur le terrain de vraiment ouvrir le dialogue avec les patients et bien sûr dans l'objectif de pouvoir clairement les orienter Merci beaucoup alors Karine nous dit bravo pour cette magnifique conf qui me réchauffe le cœur je le dis pour Alain Ducardonnay ça fait vraiment du bien au cœur toutes ces histoires de médecine complémentaire alors il y a il y a une double question d'Amadeus qui demande est-ce que les outils technologiques les applications pourraient justement permettre de mieux utiliser cette médecine intégrative et puis il s'interroge aussi sur comment on pourrait utiliser mieux les datas donc là voilà question un peu pour vous trois peut-être Philippe et les deux Alain est-ce que ces applications est-ce que tout ça permet aussi à la fois la prévention à la fois de l'accompagnement et juste avant Serge de répondre précisément à cette question je voudrais enchaîner sur ce que disait Véronique par rapport aux soignants parce qu'il me frappe quand même énormément en ce moment et on le voit avec la période Covid avec l'énorme souffrance des soignants c'est qu'il y a de plus en plus d'établissements sanitaires ou médico-sociaux qui veulent proposer aux soignants parce qu'il y a une demande des soignants extrêmement forte de pouvoir développer dans les établissements un accompagnement autour notamment de la souffrance le stress le burn-out etc. par les médecines complémentaires les médecines intégratives c'est extrêmement frappant et je pense qu'au-delà de la formation le fait de rentrer dans les usages des soignants et que les soignants prennent l'habitude eux-mêmes d'utiliser qu'on accepte de le révéler parce qu'on a fait des études qui montrent on a fait pas mal de travaux au niveau de la MNH sur ce sujet beaucoup de soignants le font mais ne le disent pas osent pas le dire et le fait qu'on intègre ça dans les établissements c'est essentiel et je voudrais également faire un lien sur le problème du médico-économique je faisais partie de la mission Myriam El Khomri c'est hallucinant de penser qu'on a un taux de sinistralité en particulier autour des sujets du stress du burn-out des problèmes de souffrance musculo-squelettique qui sont extrêmement importants je vous rappelle on a un secteur qui a une sinistralité de plus de 100 chez les aides-soignants et les auxiliaires de vie alors que la moyenne nationale est de 33 or pour le rapport au modèle médico-économique 1 d'absentéisme ça coûte 1,5 de masse salariale et donc je pense qu'il faut qu'on ait une vision globale du modèle médico-économique c'est dur de montrer la prévention est-ce que ça rapporte ou pas mais globalement il y a des secteurs et notamment le champ de l'entreprise Alain t'en a beaucoup parlé où il y a un retour sur investissement il faut qu'on mette des mots économiques également par rapport à cette méthode intégrative sinon on n'arrivera pas à faire avancer le dossier je m'excuse de cette petite affaire mais je pense que c'est important de l'opportunité actuelle que l'on a autour de cet accompagnement des soignants par ces méthodes intégratives c'est absolument essentiel merci beaucoup Philippe ça va tout à fait dans le sens de nos échanges et on l'a dit depuis le début que ce soit la prévention que ce soit l'attention au territoire que ce soit une autre manière d'aborder le management tout ça derrière il y a en plus des économies c'est pas une meilleure pédagogie ça ne coûte pas plus cher et c'est bien plus rentable à la fin y compris humainement pour les personnes bien évidemment donc à chaque fois on montre ça et finalement c'est une réalité c'est pas l'idéologie c'est comme ça que ça se passe alors les deux Alain est-ce que sur ces questions d'application est-ce que ça a du sens est-ce que ça peut servir à quelque chose et est-ce que tout ce qui est autour des bases de données et autres permettrait aussi de mieux accompagner les personnes y compris dans l'utilisation de ces médecines complémentaires et alternatives l'outil numérique en fait effectivement nous permet de colliger les données d'analyser les données mais un bon outil numérique ça nous fait gagner du temps et ça fait gagner du temps aux professionnels qui vont donc faire leur métier et le délivrer aux patients on voit l'absolue nécessité d'évaluer ce qu'on fait c'est très important je voudrais revenir sur ce qu'a dit Philippe à juste titre et d'ailleurs Véronique la manière avec laquelle on va faire travailler ces médecines intégratives ensemble c'est vrai qu'on a on a tous géré en médecine une fracture du poignet ou un infarctus je pense à Philippe Alain c'est normal par contre quand on va faire travailler des soignants ensemble ils n'ont pas forcément la même culture pour gérer un inceste ça sort beaucoup dans l'art-thérapie l'inceste le nom dit ça on s'en est aperçu comme les violences conjugales pour gérer un inceste la psychologue il faut qu'elle sache comment la sophrologue travaille comment la danse thérapeute va pouvoir se réapproprier l'image corporelle etc donc il va falloir des espaces où les soignants sont formés ensemble ou travaillent ensemble avec un socle commun qui n'est pas juste théorique mais il faut penser à l'interdisciplinarité ensuite dans nos établissements de soins pour éviter les rapports de force on a beaucoup considéré des organisations pyramidales et hiérarchiques alors qu'en fait en médecine intégrative quand on regarde les organisations de travail elles vont avoir besoin d'intelligence collective de réhumaniser les process donc il faut inventer des organisations nouvelles qui sont peut-être un peu moins hiérarchiques pour laisser à chacun sa place donc arriver à faire travailler les gens ensemble de façon moins hiérarchique en interdisciplinaire et pas penser que parce que nous on a eu un socle commun c'est une école professionnelle la faculté de médecine les autres ont forcément cette même aptitude à travailler ensemble il va falloir rationaliser les parcours avec des critères de qualité et des indicateurs et pour cela on doit engager la transformation en santé globale par l'intermédiaire de la santé numérique on ne pourra pas bricoler chacun dans son coin ce sera peu efficace et ça coûtera cher donc il faut d'emblée penser une transformation globale Merci beaucoup Alain et en effet ce dont on parle aussi depuis ce matin c'est comment encore une fois je préfère le terme coopération à celui de collaboration pour mon rapport à l'histoire mais c'est quand même ça qu'il y a derrière c'est comment finalement on arrive à coopérer ensemble que ce soit dans l'entreprise que ce soit dans la pédagogie que ce soit en termes de santé Alain Ducardonnay par rapport à tout ce qui a été dit sur ces questions d'application sur ces questions de comment travailler ensemble comment tu ressens les choses ? Je crois que la Covid a eu au moins cet avantage c'est de nous faire toucher du doigt que le monde numérique n'était pas aussi méchant qu'on pouvait l'imaginer qu'on pouvait éventuellement collaborer se voir travailler ensemble sans perdre du temps à se déplacer donc bien sûr il ne faut pas perdre le côté humain autant j'allais dire pour les professionnels de santé globalement et ça j'aime bien ce que disait Alain c'est à dire qu'en fait les médecins dans l'histoire ça sera un tout petit morceau du puzzle il faut bien voir que chacun va avoir son rôle à jouer et sur un même plan je suis très sensible à ce qui a été dit par contre c'est vrai que pour participer à la personnalisation de ce qu'on peut proposer à un patient ou à quelqu'un qui n'est pas encore un patient les moyens numériques sont un bon élément nous on a été très surpris de voir l'adhésion que pouvaient avoir les gens par rapport à des ateliers qu'on faisait avant en présentiel et où en fait les personnes jouent tout à fait le jeu même pour le yoga même pour ces choses là on peut tout à fait trouver au travers de ces outils une façon de s'adresser directement à une personne et donc ça je crois que c'est un élément tout à fait positif les numériques aujourd'hui marchent merveilleusement bien et permet encore une fois d'aller dans ce sens de personnalisation formation information merci beaucoup je ne résiste pas à citer Sylvie Véret qui nous dit cette conférence sur la santé ne m'intéressait pas tellement à la base je me rends compte de son importance dans notre vie privée mais qu'il faut absolument l'intégrer dans la vie pro et au sein des équipes je me rends compte en écoutant tous les intervenants bravo c'est important de le dire et c'était aussi ça notre pari c'est de ne pas juste être sur un sujet et permettre aussi comme ça à aborder plein de sujets différents et en voyant d'ailleurs que tout ça a plus que du sens on a parlé tout à l'heure de la question de la proximité par exemple de la question de la pédagogie on voit bien que tout ça va plus qu'ensemble alors voilà il y a encore des personnes qui insistent sur la question de la prévention évidemment là aussi il y a un principe de précaution et souvent je disais qu'il faudrait qu'il y ait un principe de prévention parce que finalement c'est là où ça se joue ça se joue en santé ça se joue dans l'alimentation ça se joue dans la formation ça se joue dans le logement d'ailleurs tous les intervenants qu'on a eu finalement à chaque fois on est aussi dans ces logiques de prévention je voulais dire aussi Véronique pour dire un petit mot sur le fait que l'agence des MCA va aussi intervenir justement à l'INSEC où on a préparé une journée peut-être juste en quelques secondes nous en parler oui bien sûr c'est la question de la sensibilisation justement aux risques et aux dérives en santé il s'agit de pour arriver à une intégration cohérente structurée des pratiques qui sont bénéfiques il s'agit aussi de pointer les risques et les dérives en santé de ne pas tout mélanger parce que l'erreur actuellement c'est qu'on est justement dans cette opposition du c'est tout génial ou c'est tout dangereux donc l'idée c'est vraiment d'aller vers cette sensibilisation des futurs directeurs d'établissement sur la question des risques et des dérives et aussi d'ailleurs question d'un enseignement d'un cours pour les étudiants de dernière année pour sensibiliser cette fois-ci à la définition des médecines complémentaires et alternatives et là aussi c'est un enjeu puisque les futurs directeurs d'établissement seront amenés à gérer des interventions des intervenants externes qui impliquent certaines pratiques complémentaires d'où la nécessité de les sensibiliser sur ces questions il n'y a pas que les soignants il y a aussi les directeurs d'établissement à sensibiliser c'est essentiel merci d'ailleurs je vais me tourner vers vous Valérie Poinceau il y a une question d'Audrey qui dit comment renforcer la prévention du bien-être auprès des managers donc finalement par exemple dans une entreprise comme Boiron comment on fait est-ce que c'est un sujet j'imagine que oui et comment très concrètement ça s'organise alors j'étais en train de répondre justement parce que c'est un sujet qui me passionne pour moi la clé c'est que le manager prenne conscience que manager commence par se manager soi-même donc on ne peut pas manager les autres si déjà nous-mêmes on n'arrive pas correctement au laboratoire au laboratoire donc moi en ce qui me concerne par exemple je le dis souvent mais moi quand j'arrive au laboratoire et que j'ai face à moi mes salariés mes collaborateurs j'ai fait ce travail sur moi d'être bien quand j'arrive au laboratoire voilà donc se faire ce travail déjà pour soi s'assurer que nous-mêmes on va bien et après par principe de rayonnement si vous allez bien les autres autour de vous vont déjà aller à beaucoup mieux parce que la première des choses que vos collabos regardent c'est comment vous allez vous parce qu'ils se disent ah bah tiens si Valérie elle n'est pas bien aujourd'hui c'est peut-être que l'entreprise ne va pas bien voilà alors que pas forcément c'est peut-être parce que j'ai mal dormi etc donc l'important de prendre déjà soin de soi pour prendre soin de ses collaborateurs et la deuxième clé c'est vraiment être en lien et communiquer donc moi dans l'entreprise j'ai mis en place bien sûr un codire mais j'ai aussi un codire élargi qui me permet de garder le lien avec tous les directeurs de l'entreprise ils sont une quarantaine donc c'est quand même important quarantaine en France sachant qu'il y en a aussi 22 à l'international mais voilà je garde le lien et je communique avec mes managers voilà il ne faut pas qu'ils se sentent seuls il faut qu'ils sentent qu'on est tous ensemble et je pense que dans cette période qu'on a vécu toute cette année c'était encore plus important qu'habituellement donc j'ai mis en place dans l'entreprise tout un système de réunion j'allais dire flash mais qui nous permettent de galer le lien de communiquer de remonter les questions etc parce qu'il faut faire attention à l'isolement l'isolement du manager et l'isolement tout court dans cette période où on est tous en Teams voilà donc voilà un peu les clés pour moi et aussi dernier point c'est de toujours prendre soin des autres en regardant s'il y a dans l'équipe quelqu'un qui ne va pas bien parce que voilà c'est porter une attention particulière au quotidien à chacun et si on décèle quelque chose ne pas attendre réagir tout de suite voilà faire aussi du bien sûr de la prévention mais aussi du 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 soin précoce c'est à dire que aussitôt je ne vais pas vous faire le aussitôt au silo mais c'est un peu ça dès qu'il y a les premiers signes s'occuper du manager qui ne va pas bien pour qu'il s'occupe voilà ne pas risquer qu'ensuite ça déteigne sur ses équipes d'accord merci beaucoup alors je peux vous dire qu'en même temps j'essaie de garder un oeil sur les tchats et tout ça ça discute dans tous les sens mais tout le monde est tout à fait tout à fait passionné et c'est quand même c'est quand même très 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 bon signe et puis on nous dit aussi que qu'y compris ces axes là sont aussi dans les formations de dirigeants de l'économie sociale et solidaire vous voyez qu'on est on est on est en cohérence et puis alors Valérie vous parliez de rayonner mais donc ce colloque on le fait en partenariat avec la Ruche donc tout ça a aussi du sens même dans les mots je trouve ça plutôt joli qu'on puisse terminer là-dessus alors on va on va s'arrêter là peut-être juste en une minute ou juste je voudrais demander à Alain Ducardonnay une des grandes questions en ce moment elle a été évoquée tout à l'heure comme ça très vite c'est quand même la question de l'adhésion des Français à la vaccination face au Covid-19 en quelques mots le médecin mais aussi le spécialiste de la communication et aussi par rapport à tout ce qu'on s'est dit ça fait lien quand même avec tout ça il ne s'agit pas de faire un espèce de discours vertical donc toi quelle serait ta recommandation d'une certaine manière ou la démarche possible si j'avais la réponse ce serait merveilleux non c'est vrai qu'il y a une défiance franche des Français puisqu'on est quasiment à 40% de personnes qui veulent se faire vacciner déjà le premier élément je trouve qui est rassurant c'est qu'on ait choisi Alain Fischer qui est quand même l'homme de la situation parce qu'on rappelle c'est quand même lui qui a fait cette conférence citoyenne sur pourquoi lorsqu'on a voulu rendre des vaccins obligatoires pour les enfants pourquoi les gens n'adhèrent pas donc il a un certain nombre de réponses déjà à ce niveau-là deuxième élément il faudrait en effet qu'il y ait une espèce d'harmonisation de la parole médicale parce que c'est bien que chacun y aille un petit peu de son couplet en disant oui je vais peut-être me faire vacciner non je vais peut-être attendre ça ça serait vraiment un élément important et troisième point on ne va pas bien évidemment faire l'économie d'une transparence et je pense qu'à partir de là on aura vraiment une parole unique qui dira ben voilà tel vaccin c'est quand même plus pour les personnes âgées tel vaccin c'est plutôt pour les jeunes et puis le principe de sécurité qui fait que globalement à partir de janvier-février on aura quand même un bon recul ce qui est clair c'est que le vaccin est aujourd'hui la seule solution pour essayer de sortir un peu de cette crise et reprendre une vie à peu près normale les traitements tous les uns après les autres ont montré leur échec et donc le vaccin est la seule façon au moins pour les personnes vulnérables et le seul moyen qu'elles ne restent pas isolées là encore une fois la reprise de la vie c'est vrai c'est la reprise de la vie économique c'est aussi la reprise de la vie familiale c'est la reprise du lien en effet c'est encore une fois vivre c'est être en lien avec les autres et on voit bien on va terminer là-dessus ces questions autour de médecine intégrative c'est pas du tout il y a des gens qui associent tout ça à l'antivaccin et autres c'est absolument pas le sujet il s'agit bien de coupler d'articuler d'additionner le 1 plus 1 égal 11 il joue aussi justement sur ces notions de médecine complémentaire alternative et de médecine allopathique et tout ce qu'on a fait depuis ce matin et ce qu'on va faire cet après-midi ça sera justement de continuer de suivre ce concept mathématique de Valérie Poinceau autour de 1 plus 1 égal 11 alors 1 plus 1 égal 11 12h47 égal 12h47 je suis dans les temps c'est exceptionnel je tiens vraiment à me féliciter moi-même et on se retrouve alors d'abord on vous applaudit tous on vous remercie pour cette table ronde qui était absolument passionnante c'était très intéressant des gens qui disaient mais je n'étais pas nécessairement prêt à écouter cela et finalement vous avez imbriqué ça dans des questions plus économiques et c'est super intéressant et c'était ça aussi notre objectif on se retrouve maintenant pour ceux qui le souhaitent à 14h pile à 14h pétante et on continuera donc sur d'autres enjeux on va rentrer sur les enjeux d'entreprise et puis après sur des questions de territoire donc à tout à l'heure et on l'a dit tout à l'heure un des éléments absolument importants c'est la qualité de l'alimentation et de prendre le temps de déjeuner et bien c'est ce que je vous propose de faire on est si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas autrement mais en tout cas bon déjeuner à très vite et merci encore à tous les intervenants de cette matinée on peut vous applaudir à ciao merci merci bravo merci